Il y a quelques jours, nos confrères de France 3 ont diffusé un show baptisé « 300 chœurs ». Parmi les jolis tableaux qu'ont pu admirer les téléspectateurs, un duo Vianney et Kenji Girac. Les deux artistes ont chanté la plus belle chanson du monde. À votre avis, qui a écrit ce titre considéré comme le plus beau selon Vianney ? Renaud bien sûr. Vous êtes d'accord pour dire que cette chanson est sans doute la plus belle du monde ? C'est la question qu'a posé Vianney à sa communauté sur Instagram. Après l'émission, le coach de The Voice a publié une vidéo de son fameux duo sur France 3. Avec Kenji Girac, il a chanté « Mistral gagnant », une chanson écrite et interprétée par Renaud. L'album renfermant ce tube est sorti en 1985. Depuis, ce titre émouvant a été repris de multiples fois par de nombreux artistes. Quoi qu'il en soit, Vianney était ravi d'interpréter cette chanson de Renaud dans l'émission 300 chœurs. D'autant plus avec son ami Kenji. Durant leur passage sur scène, les deux chanteurs ont offert beaucoup d'émotion au public. Mais surtout, ils ont rendu un bel hommage au grand artiste qu'est Renaud. Dans cette émission très suivie, les téléspectateurs ont écouté d'autres stars de la chanson française. Matt Pokora et Jennifer ont interprété « Les vieux mariés », une chanson culte de Michel Sardou. Claire Quint et Amir ont chanté « Petite Marie », un tube emprunté à Francis Cabrel. Slimane et Vita étaient également présents pour chanter leur fameux tube « Ça va », ça vient tandis que Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo ont interprété leur célèbre chanson « Mourir demain ». Dans cette émission, les duos étaient donc à l'honneur. Et ce fut un plaisir pour le public et les téléspectateurs. Pour les artistes présents et plus particulièrement pour Vianney et Kenji, c'était une belle occasion pour rendre hommage à Renaud. Par ailleurs, ils ont vu juste en choisissant cette chanson culte. Sans surprise, elle a été élue chanson française de tous les temps. Sont arrivées juste après « Ne me quitte pas » de Jacques Brel et « L'Aigle Noir » de Barbara. Vianney semble beaucoup apprécier les artistes français. Il y a quelques semaines, alors qu'il profitait pleinement de ses vacances estivales entamées fin juillet, l'artiste à la guitare avait interprété le tube phare de Daniel Lévy. L'envie d'aimer. Vous la connaissez sûrement, cette magnifique chanson est tirée de la comédie musicale Les Dix Commandements. Décédé des suites d'un cancer du côlon le 6 août dernier, Daniel Lévy interprétait Moïse. Très peu de temps après l'annonce de sa mort, Vianney avait déclaré « Adieu Monsieur Daniel Lévy. Souhaitons beaucoup de courage à ses proches et à tous ceux qui affrontent ces cancers ignobles. Quant à Renaud, il reste un des chanteurs français les plus appréciés. » Ces nombreux tubes n'ont pas fini d'être repris par de jeunes chanteurs, diffusés à la radio et écoutés sur les plateformes de streaming. Vianney en est bien conscient, ce grand artiste a véritablement marqué l'histoire de la chanson française. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !